En plus de The Voice à les stars, les téléspectateurs de TF1 auront le plaisir de découvrir une nouvelle saison de The Voice Kids. Et, pour la 8e édition, il y aura du changement du côté du jury. Jennifer ne fera en effet plus partie de l'aventure. La chanteuse de 38 ans faisait partie de l'aventure depuis 2014. Mais, dans leur édition du 13 août 2021, nos confrères de voici ont annoncé que Jennifer n'a pas souhaité faire son retour cette année pour des raisons professionnelles. La maman d'Aaron, 17 ans, née de ses anciennes amours avec Maxime Nuxie, et Joseph, 7 ans. Née de son ex-relation avec l'acteur Thierry Inovic, préfère se concentrer sur son nouvel album d'après le magazine. La production a donc dû lui trouver une remplaçante. Et c'est vers Luan qu'elle s'est tournée. Pleine d'empathie, douce et débordante d'enthousiasme, Luan a le profil parfait pour redynamiser l'émission. A confié un membre de la production. Selon nos informations, la maman d'Esmé, bientôt cinq mois, a bel et bien été approchée. Si pour l'heure, rien n'a encore été signé, cela serait en bonne voie. Une bonne nouvelle pour les fans de Luan. La jeune femme de 24 ans connaît bien le programme puisqu'en 2013, elle a été révélée au grand public dans la version adulte de The Voice. La compagne de Florian Rossi devrait donc trouver les bons mots pour convaincre des talents de rejoindre son équipe, mais aussi pour les rassurer. Patrick Fiori et Canji Girac feront leur grand retour pour la prochaine saison de The Voice Kids. En revanche, d'après Voici, Soprano a aussi pris la décision de quitter son fauteuil de coach. Il serait remplacé par Julien Doré, qui avait déjà fait ses preuves en étant super coach pour la grande finale de Voice Kids 2020.